Cela fait maintenant 10 mois que j'ai créé cette chaîne YouTube et j'ai découvert une petite passion, celle d'avoir des timings pourris. Je sors une vidéo sur Ossolande parlant du fait que le phare n'avance pas beaucoup, deux jours après. Je sors une vidéo parlant du prochain coaster à Walibi-Ronalp avec certaines infos approximatives, cinq jours plus tard. Alors j'espère être un peu plus chanceux pour cette vidéo car oui, on retourne du côté de la Pologne et de Brojtse pour voir l'avancée du chantier d'Ossolande. Pour commencer cette visite, allons vers le centre du parc, véritable pierre angulaire permettant d'accéder à toutes les zones. L'emblème d'Ossolande, le phare. Alors que les fondations de celui-ci sont en place depuis plusieurs mois, il aura fallu attendre fin septembre 2023 pour voir arriver les différentes pièces en métal qui, une fois assemblées, forment la structure du phare. Un édifice d'environ 20 mètres de haut qui domine fièrement l'ensemble d'Ossolande. D'ailleurs, des échafaudages ont été posés tout autour de celui-ci afin de commencer la pose des murs et des détails. Au pied de cette immense construction, il est enfin possible d'observer les premiers murs du village des Pêcheurs. De nombreuses maisons avec un style scandinave qui, pour rappel, seront situées juste au-dessus de la gare du futur Watercoaster. D'ailleurs, l'allée qui passera au centre de ce village aura probablement des similitudes en termes de décor avec le quartier scandinave de Ropapark. Continuons notre tour de cette zone et marchons maintenant en direction de l'entrée du parc pour arriver sur la place centrale du village des Pêcheurs et de la Sirène. Un lieu composé de nombreux bâtiments mais également d'attractions avec un carousel, un Starflyer, mais également un bateau pirate non loin de l'entrée qui chevauchera le quai et le lac. Les bâtiments sont au nombre de trois. Le premier que nous croisons est le moins abouti. En effet, de nombreux murs ainsi que les premiers détails ne sont pas encore arrivés, mais nous avons tout de même sa forme définitive. Cependant, il est encore difficile de savoir quel service sera présent à l'intérieur de cette structure. Le deuxième édifice est situé en plein milieu de ce village. L'isolation ainsi que la toiture sont encore à terminer, mais de nombreux détails de pierre ainsi que cette cheminée sont apparus et donnent un avant-goût du produit fini. D'après le concept art, le bâtiment devrait contenir une grande surface au sol à l'intérieur avec probablement l'un des grands restaurants d'Ossolande. De plus, il semble que celui-ci ait comme thème principal la mer. L'effaçable semble très détaillé avec notamment cette tour dominant le lac d'Ossolande. Le dernier bâtiment de cette zone délimite le parc du parking. Un immense édifice séparé en deux parties. Tout d'abord, une de ces parties est orientée vers la place centrale avec de nombreuses entrées et façades différentes qui contiendront sûrement des boutiques. Cette partie-là du bâtiment reçoit les premiers coups de peinture ainsi que les tuiles pour finir le toit. L'autre partie du bâtiment, orientée vers le carousel, s'est vue dotée d'une immense armature en bois formant une coque de bateau renversée très impressionnante. D'ailleurs, d'après le concept art, une petite attraction pour les enfants doit être installée sous cette coque. Certainement à un modèle de chez Zamperla nommé Rock'n Tug. De nombreux détails et décors sont en train d'apparaître dans cette zone et je ne vous cache pas que une petite type est présente en voyant ça. Pour en finir avec cette zone, il est possible d'observer la création d'un mur en béton non loin de l'endroit où sera placé le plus grand coaster du parc. Un modèle nommé Ghost Rider est inventé par le constructeur Vekoma. En revanche, ces constructions semblent délimiter une entrée de service et non de réel décor pour le coaster. Donc pour l'instant, toujours aucun signe de cette future montagne russe. Au niveau de l'entrée d'Ossolande, les travaux n'ont pas beaucoup évolué hormis les bâtiments qui commencent progressivement à se terminer, du moins pour la structure. Nous verrons cela sûrement dans la prochaine vidéo. D'ailleurs, pour ne pas la louper, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. C'est gratuit et ça permet de soutenir mon travail. En plus, nous venons de dépasser les 600 abonnés et juste pour ça, merci ! Revenons vers le phare et prenons le petit pont à droite pour entrer dans la zone Vikings. Le premier élément marquant concerne l'apparition de nombreux décors. En effet, il est possible d'observer de grandes épées dorées plantées dans le sol. Des éléments décoratifs impressionnants implantés partout le long du futur rafting du parc. Un parcours de bouée qui prendra une grande partie de la zone et contiendra de nombreux décors comme par exemple cette immense statue de viking. Il est encore difficile de connaître exactement le parcours de celui-ci, mais au vu des décors déjà existants, nul doute que le raft sera très immersif. Le deuxième élément concerne les bâtiments de la zone. Situé en bordure du parc, ces grandes infrastructures se sont vues dotées de grandes charpentes en bois plutôt impressionnantes. Des édifices qui contiendront sûrement une boutique ou encore un restaurant type snack. Cette zone viking commence à s'accélérer et les décors déjà sur place en disent long sur l'importance accordée à la thématisation par les équipes d'Ossoland. Une autre zone du parc voit son chantier bien accéléré et je parle de la balai de la mine. Un univers situé au fond du parc et qui possède déjà de nombreuses structures, notamment l'une des futures scènes de spectacle que nous avions déjà vu dans le dernier épisode. Celle-ci n'a pas bougé depuis la dernière fois alors que les bâtiments autour de cette scène se sont vus dotés de nombreuses charpentes en bois. Des armatures assez grandes qui révèlent la forme des bâtiments. Du côté gauche, de nouvelles fondations sont apparues avec même la révélation d'un nouveau bâtiment. Situé à proximité du phare, cet édifice, assez massif tout de même, contiendra sûrement une boutique ou un snack. Juste en face de celui-ci, des murs sont apparus mais au vu de leur emplacement, il est difficile de savoir leur utilité. En effet, d'après le concept art, les bâtiments se trouvent pile à l'emplacement de la grande usine et donnent même l'impression débordée sur l'emplacement du family coaster. Serait-ce des murs délimitant l'intérieur de l'usine ou des bâtiments à part entière ? Et qu'en est-il de cette fondation ronde ? Est-elle la base d'une grande cheminée ? La fondation d'une attraction ? Ou tout autre ? Difficile d'y répondre pour le moment mais vous pouvez me donner votre hypothèse dans les commentaires et nous verrons bien qui a raison dans les prochaines vidéos. Une chose est sûre, le chantier de cette zone minière avance bien et il nous tarde de découvrir les premiers éléments décoratifs. Si l'on continue vers la gauche, d'autres structures sont apparues et semblent marquer l'entrée de la dernière zone d'Ossoland, le royaume de Baltambria. Un univers basé sur une légende polonaise qui, pour l'instant, s'avère être au point mort malgré de nombreux matériaux présents sur site. De mon point de vue, c'est la zone la plus intéressante du parc au vu des concept arts et de sa storyline. Donc j'ai très très hâte de voir le chantier commencer à cet endroit. Il est vraiment plaisant de voir que le chantier d'Ossoland évolue correctement et ce, malgré l'ouverture, devenu impossible pour le printemps 2024. Une information confirmée dans un communiqué de presse. En raison de l'ampleur très étendue des travaux et des conceptions très exigeantes, nous sommes contraints de reporter la date d'ouverture d'Ossoland. Nous y travaillons et nous faisons tout notre possible pour que l'ouverture puisse avoir lieu le plus rapidement possible. Une ouverture d'Ossoland pour 2025 semble donc inévitable au vu du chantier et finalement ce n'est pas une mauvaise chose. En effet, il vaut mieux décaler l'inauguration du parc pour tout finaliser correctement plutôt que d'ouvrir à temps mais bâcler la moitié. Un autre point assez important, il est possible que l'hiver ralentisse le chantier dans les mois à venir, une période hivernale assez rude dans cette région de la Pologne. En tout cas, au vu des dernières images, le parc commence à bien prendre forme et une petite hype s'installe progressivement. Depuis l'entrée d'Ossoland, la skyline du parc avec l'ajout du phare semble déjà impressionnante alors que rien n'est finalisé. Les décors sont de plus en plus nombreux et toujours aussi impressionnants ainsi que très détaillés. Des informations qui n'annoncent que du bon pour le futur parc polonais d'Ossoland. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, merci de l'avoir regardée. N'hésitez pas à me donner vos avis sur l'avancée du chantier en commentaire ainsi que liker, partager et vous abonner pour soutenir mon travail. Encore un grand merci à vous tous pour les 600 abonnés sur la chaîne, ça me touche énormément. Pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo dans Vitegna.